Est-ce que toi aussi tu te demandes si oui ou non il y a des secrets à décoder dans les médias sociaux ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les quatre piliers fondateurs que tu peux appeler des secrets si tu veux. Pour moi, ce ne sont pas des secrets, ce sont des faits qui vont te propulser si tu t'y attaches. Avant qu'on aille plus loin, assure-toi de deux choses que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, que tu cliques sur la cloche pour être sûre de recevoir la notification lorsque je publie un nouveau tutoriel. Et enfin, de bien rester jusqu'au bout parce que je t'ai préparé quelque chose que tu peux télécharger et utiliser dès aujourd'hui dans tes réseaux sociaux. Imagine-toi quatre gros piliers là, ils sont là. La première chose, ok, c'est que si tu es dans les médias sociaux, c'est sûr que ta visibilité va s'agrandir. Quand on est dans les médias sociaux, qu'on le veuille ou non, imagine que tu ne t'ouvres jamais ton téléphone, que tu ne te montes jamais dans les réseaux sociaux, il n'y a personne qui va te voir. À partir du moment où tu ouvres ta petite fenêtre sur ton téléphone, il y a quelqu'un qui va te voir. Peut-être une personne, peut-être dix mille, peut-être cent mille, peu importe. Visibilité, oui, la visibilité fait partie des choses qui sont acquises à partir du moment où tu acceptes le jeu, la mission des médias sociaux. Dans les médias sociaux, en ce moment, ce qui est le plus important, c'est d'être omniprésent. Alors, tu vas me dire, je suis tout seul, je ne peux pas être dans tous les réseaux sociaux. Yes, tu as tout à fait raison. Quand je choisis deux, trois, un que tu, je dirais, que tu maîtrises à fond et les deux autres que tu apprends à maîtriser, tu passes peut-être un petit peu moins de temps. Mais l'omniprésence, c'est les gens passent d'un réseau social à un autre, un podcast, un site web, un petit peu de Netflix, de télé, je veux dire, beaucoup de Netflix. Bref, toi, on est un peu partout tout le temps. Donc, ton rôle, toi, c'est d'être partout, mais dans des limites raisonnables avec les ressources que tu as. L'autre chose, en termes de visibilité, plus tu vas être fréquent dans ton intervention en ligne et plus tu seras visible. Un, les gens vont s'habituer à toi. Deux, l'algorithme va s'habituer à toi. Et trois, c'est comme très humain. Plus tu vas fréquemment me parler, m'envoyer un petit mot, m'appeler et plus je vais bâtir un lien avec toi. Visibilité, yes, omniprésence, fréquence. Et évidemment, si tu as un budget publicité, si tu veux investir, petit, moyen ou grand budget publicitaire, ta visibilité va exploser, notamment sur Facebook et Instagram, LinkedIn et bien d'autres. Alors, ça, c'était notre premier pilier. Le deuxième maintenant, très, très important, les médias sociaux, il n'y a aucun secret, ça marche avec une communauté. Pas de communauté, pas de médias sociaux, pas de business en ligne. Créer ta communauté est fondamental. Eh oui, comment créer une communauté ? En créant une conversation. Alors, débrouille-toi. Il y a trop, trop, trop de pages Facebook, de côté de Instagram qui sont achète-ci, achète-ça. Alors, please, 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 ouvre, ouvre-toi et parle à ton audience comme tu parlerais à toi et moi, à moi, pardon, si c'était la première fois qu'on se rencontre. On va au café, tu vas me dire, écoute, je suis, moi je vais te voir au café, je vais dire, je suis en gelébiné, je fais ceci, je fais cela, je suis contente de te voir. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ok ? Tu ne veux pas dire, ok, achète mes cours, achète mes paquets de coaching. Non, non, non. Tu nourris cette conversation sur tous tes réseaux sociaux. Tu apprends à connaître ton audience. Tu lui demandes son avis. Tu lui montres l'arrière scène de ton entreprise. Bref, tu crées des liens humains. Ok ? Pour instaurer la confiance. Sans confiance, c'est comme dans une relation, dans un couple, avec tes amis. Il n'y a rien qui va se passer et il n'y a aucune chance qu'ils achètent de toi. Donc, ta communauté est, je dirais, le cœur même. Ok, là, j'ai regardé là. Le truc que je veux te dire aussi, c'est que quand tu as une fois que ta communauté, plutôt que de juste végéter, il faut que tu lui prépares un petit voyage. Tu l'emmènes. Tu la fais te découvrir. Ensuite, tu l'emmènes en voyage avec toi dans le sens où tu vas la nourrir, tu vas l'éduquer, tu vas la former, tu vas la faire rire, jusqu'à ce que, justement, la personne se sente assez à l'aise avec toi pour te donner son email, pour faire des messages privés, pour converser avec toi sur d'autres plateformes, pour agrandir son cercle et ses expériences avec toi en ligne. Ok ? Et en fait, toi, ton rôle, c'est de guider cette personne-là et de l'accompagner dans sa transformation. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu transformes la vie des gens dans un domaine quelconque. Pour moi, c'est dans leur marketing, dans le succès de leur entreprise, sans doute le rêve de leur vie. Pour toi, c'est quoi ? Si tu es prof de yoga, si tu es artiste, comment tu transformes les gens, la vie des gens ? Comment tu leur donnes des solutions aux pistes de recherche qu'ils cherchent ? Comment toi, tu fais ça et comment tu peux accompagner la personne qui te découvre sur Facebook ou Instagram dans ton monde à toi qui va l'aider à se transformer, à atteindre ses buts et ses rêves. L'autre chose, c'est oui, avec les réseaux sociaux, tu peux vendre. Attention, attention. Pas vend-moi ci, vend-moi ça tout le temps. Il y a des saisons pour vendre. Alors, évidemment, ça dépend si tu es un e-commerce ou des choses comme ça. Moi, je te parle plus si tu es une entreprise, un entrepreneur de service. Et peut-être, tu peux aussi vendre des produits. Ou si tu as une boutique en ville, ne vends pas à longueur de journée. Ce que je veux dire par vendre, ça peut être, j'en tout le temps dire, achète ci, achète ça. Encore une fois, tu m'emmènes dans ton univers, tu développes les relations, les questions, tu me fais sourire, tu me fais répondre à tes questions. Et au moment venu où tu as ce nouveau produit, et moi, je t'adore et je veux l'essayer, évidemment, bang, ok ? Donc, vendre, le plus important, c'est de savoir-moi et de respecter les saisons. Donc, moi, par exemple, je ne vends pas tout le temps. Par contre, j'ai tout le temps, si je fais une vidéo ou en général, chaque vidéo ou même un tutoriel comme celui-ci, je vais toujours avoir un appel à l'action à la fin. Donc, soit je vais te proposer de m'appeler pour faire un appel exploratoire, soit je vais te proposer de télécharger un document que j'ai créé pour toi pour t'aider à avancer plus vite. En échange, tu vas me donner mon courriel, ton email, pardon, pour que je puisse continuer à t'envoyer mes prochains tutoriels, mes prochains cours pour qu'on soit en lien en dehors des réseaux sociaux. Et puis, j'ai des phases où je lance un nouveau produit. Donc, pendant trois semaines, tous les jours ou presque, tu vas entendre parler de pourquoi ce nouveau produit est un avantage pour toi, comment tu peux l'utiliser, etc. Mais je ne vais pas juste dire achète, achète, achète. Je vais te démontrer les avantages de t'intéresser à l'offre que je te fais, ok ? Et cette offre va être basée sur la nature de nos relations qu'on aura bâties dans les trois derniers mois. À force de prendre contact avec toi, d'interagir avec toi, de grandir ensemble dans la communauté, c'est là où la vente va être beaucoup plus facile, beaucoup plus authentique, mais pour toi, ce sera vachement plus facile de vendre tes produits ou tes services, ok ? Donc, arrête de vendre à tout bout de champ parce que c'est du spamming, ok ? Par contre, vend intelligemment, vend une fois que la personne est prête. Une fois qu'elle est prête à dire oui, je veux me marier avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu ça. La dernière chose qui n'est vraiment pas un secret, mais dont on ne parle pas assez dans les médias sociaux, c'est toi qui es la clé de ta réussite. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, il faut que tu t'arrêtes de dire j'ai pas le temps. C'est simple. Arrête de me dire ça. C'est débile. Parce qu'il n'y a personne qui a du temps. Ça, c'est est-ce que promouvoir tes produits et tes services dans les réseaux sociaux, bâtir une communauté, être plus visible, élargir ton audience, est-ce que c'est une priorité pour le succès de ton entreprise ? Slash l'accessibilité à ton rêve, slash peut-être, pas peut-être, sûrement, plus de revenus pour toi et pour ta famille, pour avoir plus de temps, plus de liberté, plus de sous pour faire les choses que tu veux faire, notamment faire grandir ton entreprise encore plus. Donc, arrête de dire que tu n'as pas le temps. Juste réfléchis à pourquoi tu dis ça. Est-ce que c'est parce que tu ne vois pas encore le résultat qui peut, si tu veux, que peut accomplir les réseaux sociaux pour ton entreprise ? Très souvent, c'est ici le blocage. C'est parce que tu ne vois pas de façon tangible l'impact de tes activités dans les réseaux sociaux versus l'argent qui rentre dans ton compte en banque. Donc, si tu as besoin d'éclaircir ça, réfléchis à comment tu pourrais mesurer ça et qu'est-ce, avec quel type de signal tu serais confortable en disant « Ah, ok, ça, c'est ça, les médias sociaux. » Ok, peut-être, ça peut être, tu as eu plus de messages privés des gens cette semaine parce que tu t'y montrais plus souvent le bout du nez. Peut-être, tu as plus d'emails. Les gens ont peut-être opté davantage pour peut-être des listes, un bonus que tu leur offres, un quiz, etc. Ils ont dû te donner leur email en échange d'un quiz ou de quelque chose. Bref, sois ouvert à ne plus dire que tu n'as pas le temps. Trouve le temps. Sois régulier. Ça, c'est la régularité, c'est la clé. C'est pour ça que je dis « Toi, moi, on est la base de notre présence dans les réseaux sociaux. » Le mindset. Sois ouvert à tester. Tester. Pas râler à chaque fois que tu fais « Oh, elle m'a dit de faire ça, mais ça n'a pas marché. Personne n'a rien dit. » Non. Tu testes encore. Tu testes encore. Tu changes. Tu testes encore. Et puis, dis-toi aussi une chose. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne disaient rien, mais qu'il y a trois semaines plus tard, tu les vois à l'épicerie et tu dis « Oh my God, ce que tu as dit la semaine dernière sur tel sujet, à tel, il y avait ça, derrière toi, il y avait la plante, il y avait trois fleurs blanches. » Et là, tu hallucines. Tu n'as jamais entendu parler de ces gens-là. Et en fait, ils te suivent comme des malades. OK ? Ne sous-estime pas la société silencieuse dans les réseaux sociaux. Elle te regarde. Allez. OK ? Et puis, apprends. Apprends. Si tu n'apprends plus, ça va être très difficile pour toi de suivre les vagues. Comme tu sais, tout change dans les réseaux sociaux toutes les semaines. Donc, je ne te dis pas de tout savoir, mais au moins, trouve-toi deux, trois canaux d'information. Trouve-toi deux, trois gourous. Si ce n'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Peu importe. Ça ne me dérange pas. Tiens-toi informé en disant « Toutes les semaines, je veux aller me tenir informé sur telle ou telle chose, faire partie d'un forum pour poser des questions. » Donc, c'est super important d'avoir cet esprit de la personne qui apprend en permanence. Donc, je répète, il n'y a aucun secret avec les réseaux sociaux. Il faut juste apprendre, se montrer né régulièrement et surtout croire en ta communauté. Croire en ta communauté, croire dans le fait que tu changes la vie des gens. Et si ce n'est pas mille personnes à la fois, mais juste une personne à la fois, imagine. Si tu savais que ton prochain direct sur Facebook ou Instagram, ta prochaine story, ton prochain message privé que tu vas envoyer peut changer la direction d'une vie, la direction d'une décision, la direction d'une humeur, d'une émotion. Qu'est-ce que ça fait ? Je suis Angélie Binet, la fondatrice de Social Media Love et j'aide les femmes entrepreneurs à prendre tout leur espace en ligne, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou autre. Je t'aide à attirer les bonnes personnes pour intégrer ton audience et ces personnes vont devenir tes clients idéaux. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as juste à m'envoyer un message privé et on peut faire un appel exploratoire. Voir si toi et moi, on essaye de travailler ensemble. En attendant, n'oublie pas de télécharger le petit cadeau que je t'ai préparé. Plus de 25 poses que tu peux utiliser et modifier à ta sauce, incluant des questions que tu peux poser à ton audience. À très bientôt !